Alors, chers amis, bonjour, bonjour, bon matin, comme on dit de la mauvaise formule. Alors, vous avez probablement vu passer, en fin de semaine, un texte très, très important de Jean-François Lisée dans Le Devoir, mais qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Le texte de Jean-François Lisée avait pour titre « Identité anti-québécoise ». Et il nommait dans ce texte essentiel une réalité qui était, je dirais, connue, qui était devinée, qui était sentie depuis très longtemps, mais qui tardait à percer dans l'espace public. Une réalité qu'on sent à Montréal depuis des années. J'insiste là-dessus. Vous savez, j'ai souvent parlé dans mes chroniques, dans mes éditos, de l'expulsion symbolique des Québécois francophones de la métropole. Comme s'ils n'y étaient plus chez eux. Comme s'ils y étaient presque de trop. J'ai souvent utilisé la formule pour parler des temps présents que nous sommes passés en 60 ans de mettre chez nous à de trop chez nous. Comme si les Québécois francophones étaient désormais de trop. Comme si leur aspiration naturelle à se poser, comme la majorité historique, comme la culture de convergence à laquelle ceux qui arrivent doivent s'intégrer pour adhérer pleinement au Québec. Ce phénomène-là, on le voyait. Il suffisait de regarder sur les réseaux sociaux une forme d'agressivité à l'endroit des Québécois francophones sur les réseaux sociaux qui était assez vive. Dès lors qu'ils ne se contentaient pas d'avoir le rôle finalement du bon conquis, en quelque sorte, du cocu content de désormais être obligé de fonctionner dans une autre langue que la sienne au quotidien. On le voyait, cette espèce d'agressivité envers les francophones. On voyait une forme de dédain aussi à l'endroit des francophones. Je me permets d'évoquer un souvenir, mais j'en pourrais en évoquer plusieurs autres. Je me souviens une fois dans un commerce, je me rappelle encore comme c'était hier, je demande si je veux prendre un sandwich fromage de mémoire et on me répond « What ? » Je vais vous prendre un sandwich au fromage. « What ? » Bon, on a fait une espèce de jeu insupportable pendant quelques instants. Et là, je dis « Mais est-ce que je pourrais parler à votre patron ? Je vais me faire servir en français. » Et la réponse de l'employé « Racist ». Autrement dit, demander de se faire servir en français, c'était vu comme du racisme. Et les anecdotes comme ça, on en a tous. Et là, Jean-François Lisée, dans son texte essentiel « Identité anti-québécoise », marque en fait ce basculement dont nous sommes témoins. Il le documente. Il le documente et réussit à imposer, à nommer publiquement cette réalité qui était inhibée, censurée, auto-censurée. Il la nomme. Parce qu'au Québec, on n'aime rien tant que se faire croire qu'on n'est pas vraiment en danger comme peuple, que quiconque évoque un danger existentiel pour le peuple québécois est soupçonné de basse ou d'allier à l'immigration massive, lié au multiculturalisme. Il est soupçonné, presque systématiquement, de verser dans le racisme, la xénophobie, la peur de l'autre, le refus de l'autre. Et ce qu'on avait oublié, c'est qu'il arrive qu'on nous refuse ou… Tu sais, on parle de l'ouverture à l'autre, mais à quel moment l'autre s'ouvre à nous, disons ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelquefois un refus du Québécois francophone qui est vu comme une identité dévaluée, une identité sans valeur, une identité dégradée, une identité insuffisante, une identité à laquelle on ne saurait s'intégrer parce qu'on ne veut pas s'abaisser à cette identité qui, à l'échelle du continent nord-américain, est présentée comme une identité résiduelle? Et on avait vu d'ailleurs émerger un terme dans la culture populaire pour parler des Québécois francophones, c'était les kebs. Les kebs. C'était la nouvelle manière de dire les frogs. C'était la nouvelle manière de dire les pepsis. C'est la nouvelle manière de dire, finalement, le terme pour diminuer les Québécois francophones. Et je note, soit dit en passant, que ceux qui utilisent le terme des kebs l'utilisent indistinctement pour dire québécois et québécois francophones parce que dans leur esprit, les deux se confondent. Il y a une forme d'agressivité à l'endroit des Québécois francophones qui peuvent prendre plusieurs formes. Votre histoire est une histoire sans valeur. Votre histoire est une histoire sans contenu. C'est presque le propos de Durham, en quelque sorte. C'est Durham, mais qui nous revient à travers le sourire de l'idéologie diversitaire. Votre histoire ne vaut pas la peine d'être poursuivie. Vous êtes collectivement plutôt inintéressant. « Vos femmes sont des femmes légères. Vous n'avez pas vraiment de valeur. » Donc, tout un vocabulaire assez méprisant à l'endroit des Québécois, des Québécois francophones, depuis quelques années. Il y a une scène qui est présente dans le très beau livre d'Akoche-Virbochy, dis-je, Rhapsodie québécoise, qui est parue il y a peut-être une dizaine d'années, au Montréal, qui nous racontait déjà cette scène. Il racontait la scène suivante d'Akoche-Virbochy, qui lui-même est d'origine hongroise, qui s'est installée au Québec lorsqu'il était jeune. Il nous raconte la scène suivante. Ça se passe à Côte-des-Neiges, dans une école secondaire. Et là, c'est une espèce de fête interculturelle. Et puis, il y a un groupe de danse. Et puis là, ce groupe de danse fait des danses pour chaque communauté présente à l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles se font applaudir chaque fois. Et à la fin, à la fin de cette séquence, eh bien, le groupe de danse fait nous dire qu'on va faire une danse traditionnelle canadienne-française. Vous savez, bon, il y a quand même un peu, on est un peu au Québec. Ça veut dire quelque chose. Et là, la salle se lève et se met à huer, à rire, à être très agressive contre le groupe, parce qu'il veut faire cette danse, cette fois l'honneur d'une des manifestations de la diversité, qui serait celle du peuple d'ici, des Québécois francophones. Et là, Akos Verbotchi nous racontait dans son livre qu'il y avait une très grande... Le directeur était révolté, puis il avait fait le tour des classes pour dire, mais pour qui vous prenez-vous? Vous crachez sur la société d'accueil, en quelque sorte. Il y a quelque chose de terrible. Donc, on parle toujours du racisme. On est dans une époque qui s'inquiète beaucoup du racisme. Puis, avec raison, le racisme est une plaie de l'esprit humain, il est une maladie de l'âme humaine. Mais je soutiens, et c'est une formule que je n'utilise pas Jean-François Lisée, je prends la peine de le dire, mais moi, je l'utiliserai, que nous sommes aujourd'hui contemporains d'une forme de racisme anti-québécois. Et j'entends bien, les Québécois ne sont pas une race, évidemment, mais tel qu'on entend le mot racisme aujourd'hui, il y a aujourd'hui une forme de racisme anti-québécois au Québec. Un racisme qui s'appuie sur toute une série de discours. Par exemple, qui s'appuie sur le discours qu'on appelle « woke » aujourd'hui, cette espèce de grande revanche anti-occidentale. Et on va nous dire, les Québécois francophones sont des Blancs comme les autres. Les Blancs sont par définition des dominateurs, des colonisateurs. Les Blancs doivent par définition mettre le genou à terre et demander pardon. Et quand on répond, vous savez, l'histoire québécoise est un peu plus complexe que ça. Ce n'est pas l'histoire de l'anglo-saxon dominant qui s'installe partout dans le monde. Les Québécois sont eux-mêmes un peuple colonisé. Eh bien, on nous répond avec un sourire souvent méchant. « Mais comment pourriez-vous être colonisé ? Vous êtes blanc. Cessez de vous plaindre. » Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle ne rien comprendre à l'histoire québécoise. Il y a cette espèce d'antiracisme devenu fou qui est devenu le masque d'un racisme anti-blanc et qui frappe en particulier au Québec sur le mode du racisme anti-québécois pour dire « vous êtes de trop chez vous ». Dans la même logique, il y a le multiculturalisme canadien qui dit qu'au Canada, il n'y a plus de deux peuples fondateurs. Il y a simplement des communautés parmi d'autres sous le signe de l'anglo-confermité. Et si vous, les Québécois, vous pensez que vous êtes un peuple fondateur, une nation fondatrice et que vous n'êtes pas une communauté parmi d'autres, vous n'êtes pas une nuance de la diversité et que les personnes issues d'immigration ont pour vocation de s'intégrer à ce qu'on appelle la majorité historique francophone aux Québécois pour adhérer pleinement à la nation, on nous présente ça comme du suprémacisme ethnique. Donc, le langage utilisé pour condamner le nazisme, pour condamner l'Afrique du Sud, pour condamner autant de l'apartheid, pour condamner aussi la ségrégation américaine, c'est un langage qui est utilisé aujourd'hui pour condamner l'aspiration qu'ont les Québécois à continuer à persévérer dans leur être collectivement, à se constituer comme un peuple à part entière. Et moi, je vois là-dedans une immense violence à l'endroit des Québécois francophones. S'ajoute à ça aussi, et je pense que ça, c'est la donnée qu'on ne peut pas, qu'on ne veut pas s'avouer, mais parce qu'elle est centrale, nous payons plus de 25 ans plus tard l'échec du référendum de 1995 sur l'indépendance. Un peuple n'échoue pas son indépendance à répétition sans en payer le prix. Un peuple n'échoue pas sa quête de l'indépendance sans régresser bien en-delà de son point de départ. De manière suivante, je vous dirais, quand vous vous lancez dans une quête pour l'indépendance, soit vous réussissez, et là vous avez le gros lot en quelque sorte. Soit vous perdez et vous retournez bien en-dessous du point de départ, et c'est ce qu'on voit. Donc prenez tous ces éléments-là ensemble. Le wokisme contemporain qui fonctionne sur le mode du racisme anti-blanc et qui culmine dans une forme de racisme anti-québécois, parce que les Québécois sont vus en plus comme des « blancs » mais en plus des blancs qui s'attacheraient exagérément à une différence résiduelle en Amérique. Le multiculturalisme canadien, qui dit que globalement, dès lors qu'on se rappelle qu'on est un peuple, et bien on est dans le suprématisme ethnique, la défaite référendaire de 1995 qui donne tous ses effets aujourd'hui, tout ça, ça nous fait culminer dans ce que Lisée appelle une identité anti-québécoise qui s'est présente dans les écoles de Montréal aujourd'hui, et qui, dans les faits, nous entraîne à une forme d'expulsion symbolique en notre propre pays. Donc le texte de Lisée, il faut le lire. Je vous invite à le lire d'ailleurs sur son blog, parce qu'il l'a développé plus encore que dans sa chronique du devoir. C'est un texte absolument essentiel. On est passé, je le redis, de « Maître chez nous » 1962 à « De trop chez nous » 2024. Et tant qu'on ne sera pas capable de le dire, de le nommer, tant qu'on ne sera pas capable de nommer cette réalité, eh bien nous entrons dans une forme de logique régressive qui correspond à une forme de suicide collectif. Les Québécois sont-ils capables? Ont-ils le désir? Ont-ils encore le ressort de ne pas se laisser ainsi, expulsés symboliquement de leur propre pays? À l'échelle de l'histoire, je pense qu'on peut le dire clairement, on vit, il faut dire, avec le contexte de l'immigration massive qui vient complètement déstabiliser démographiquement notre société, nos systèmes sociaux, nos systèmes de santé, notre système d'éducation, notre capacité d'intégration. Ça vient déstabiliser le tout. Et puis là, on oublie une chose, c'est que les Québécois sont un peuple fondamentalement accueillant. C'est un peuple qui tend la main, c'est un peuple qui ouvre les bras, c'est un peuple qui dit « tire-toi une bûche, t'es le bienvenu, rejoins-nous! » Mais rejoins-nous! Viens pas nous dire qu'on n'est pas chez nous! Rejoins-nous, puis il y aura une place pour toi, puis tu vas nous amener quelque chose, puis on va te donner quelque chose, puis au final, à travers tout ça, il y aura une aventure qui va se nouer. Notre peuple a été capable, au fil de l'histoire, d'accueillir, il a été capable d'intégrer. Et toujours insuffisamment, hélas, parce qu'on n'a pas le plein contrôle de nos institutions politiques, de nos institutions sociales, de nos institutions symboliques, mais on était capable, au fil de notre histoire, d'accueillir. Mais là, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous n'en sommes plus capables et on en paie le prix, parce que, quoi qu'on en dise, les rapports humains sont des rapports de force et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le groupe historique francophone au Québec, les Québécois francophones, la majorité historique francophone, se fait de plus en plus expliquer qu'elle est tout simplement de trop. Et s'il n'y a pas une réaction collective assez vive, si on n'est pas capable d'affirmer un principe d'autorité légitime, si on n'est pas capable de dire non, c'est pas vrai qu'on est un groupe parmi d'autres dans la diversité plurielle, mais on est une nation. Puis tout comme il est normal que les Roumains soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Italiens soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Algériens soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Marocains soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Irlandais soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Canadiens anglais soient maîtres chez eux, eh bien, il devrait être normal que les Québécois soient maîtres chez eux aussi et ne se fassent pas traiter à la manière du bois mort de l'humanité, une catégorie résiduelle dont on pourrait se passer. Chers amis, c'était l'éditorial sur un seul thème, je le reconnais, mais qui était vraiment frappant. Lisez ce texte, lisez ce texte de Lisée, c'est un texte absolument important et on en aura l'occasion d'en reparler assurément. Et on va pouvoir en reparler avec notre premier évité dans quelques instants, Gabriel Coulombe, qui est professeur au cégep de Garneau et qui voit une autre facette de cette crise. On se revoit dans quelques secondes.